Et toujours les leçons du premier tour, après Stéphane Reuzès, où on parlait de clarification, on a parlé de François Hollande, de Clément Beaune, d'un certain nombre de personnalités, de Jordan Bardella aussi, ira-t-il si jamais il y a une majorité relative ? On va poser la question à nos chroniqueurs à présent, Gaël Brustier, notre invité, essayiste, politologue et conseiller politique, les analphabètes au pouvoir, publié aux éditions du CERF. Bonjour Gaël Brustier. Bonjour. Et avec nous également Benoît Pellistrandi, normalien, agrégé d'histoire, ancien membre de la Casa Velasquez, spécialiste de l'Espagne, qui enseigne en classe préparatoire au lycée Condorcet, et qui a l'habitude de commenter les élections sur notre antenne. Bonjour Benoît Pellistrandi. Bonjour Louis. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Gaël Brustier, comment essayer d'apprécier un petit peu les choses ce matin ? Le Rassemblement National est-il aux portes de l'alternance ? Les choses sont-elles si claires que ça ? Tout va se décider dans cette semaine qui s'annonce. Le découpage actuel et l'implantation du Rassemblement National fait qu'il n'a pas pénétré les métropoles, en fait, toutes les métropoles qu'on voit, encore en orange, en rouge, en vert, mais absolument pas encore en bleu. Donc ce sont des circonscriptions impénétrables, et qui fait qu'il va très vraisemblablement, lui est très difficile d'avoir une majorité absolue, à lui seul en tout cas, pour gouverner. D'autre part, ce qu'on voit, c'est, de la part du Rassemblement National, c'est le fait qu'il y ait une intensité plus forte d'un phénomène déjà ancien, qui était celui de sa nationalisation, c'est-à-dire son extension sur l'ensemble de l'Hexagone, avec, c'est vrai, des territoires nouveaux, ou relativement nouveaux, qui sont ceux du Nord, Pas-de-Calais, d'Amiens, à Lille, hors métropole, où on a un certain nombre d'élus dès le premier tour, une grande partie d'ailleurs de ces élus sont là, ou dans le territoire du vieux Front National, c'est-à-dire en Provençal-Peu-Côte d'Azur. Est-ce que le second tour amplifie le premier, habituellement, c'est le cas, non ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ça n'était pas le cas, par exemple, en 1978, où, en une semaine, l'Union de la Gauche, l'ex-Union de la Gauche, avait, contre toute attente, perdu les élections législatives qu'elle s'attendait à gagner. On se souvient de Michel Rocard, apparaissant à la télé, une fois de plus, etc., la gauche a perdu. Eh bien, il peut tout à fait se produire, ce même phénomène, tout dépend de l'ampleur. On donnait, Stéphane Rosas citait les chiffres, on donne 240 sièges à 305 sièges, selon les instituts, en projection. C'est quand même très ténu pour avoir 289 sièges sûrs pour mener une politique à la tête du pays. D'ailleurs, Jordan Bardella a dit qu'il n'irait pas gouverner s'il n'y avait pas de majorité absolue. Mais il a aussi tempéré les choses en disant que ça reste peut-être à voir. Il y a un vrai choix de son côté. Paraît-il, il était moins clair. En tout cas, c'est Stéphane Rosas qui nous a dit tout à l'heure, il était moins clair, moins catégorique qu'il ne l'a été par le passé. Si par exemple, il est à 280 sièges, imaginons la chose suivante. Que faire à ce moment-là ? Il y a 280 sièges, il y a toujours 10 républicains à convaincre ou à nommez au gouvernement. Ça, c'est certain. Mais on est quand même dans une période, tous ces changements, je pense qu'on est dans le changement de régime par rapport à la Vème République dans toutes ses versions précédentes, qu'il y avait un système partidaire qui était marqué par une droite encore à peu près héritière du gaullisme, des indépendants, du MRP, etc. On voit l'effet de submersion du Rassemblement National sur cette ancienne droite-là. Et donc, on a un nouveau système partisan. Et ça, on accouche d'un nouveau régime que de la douleur. Regardez l'Italie, il y a 30 ans, Berlusconi rassemble les partis de droite et d'extrême droite, mais il tient 10 mois, je crois, ou 18 mois, enfin très peu de temps, ou 15 mois au gouvernement. Donc, il faut s'attendre, en fait, à ce que notre vie politique et notre vie sociale soient de plus en plus chaotiques, brutales et dangereuses. Benoît Pélestrandi, quelle leçon tirez-vous à première vue de ce premier tour ? Je dirais, sans la moindre originalité, c'est effectivement cette poussée très forte du Rassemblement National. Ce qui est frappant, c'est qu'avec 15 points de participation supérieurs aux élections européennes du 9 juin, le Rassemblement National augmente son score de deux points. Alors qu'on aurait pu penser qu'un surcroît de mobilisation signifiait une mobilisation de ceux qui refusent le Rassemblement National. Donc, l'ensemble des partis, en réalité, a bénéficié de cette participation accrue et ça montre bien que le Rassemblement National est désormais un parti comme un autre sur le strict plan au moins électoral. Et le deuxième enseignement, c'est que la victoire du Rassemblement National est absolument évidente hier, moins évidente pour le deuxième tour, puisqu'en effet, il y a cette question de la majorité absolue, mais qu'on va se trouver face à une question clé, c'est-à-dire qu'il y a deux questions. Si le Rassemblement National obtient la majorité absolue, il est évident que c'est une date historique dans l'histoire politique de la Ve République et que nous entrons dans un territoire inconnu. Deuxième question, c'est que cette capacité de l'ensemble des autres partis à essayer de créer, j'entendais ce matin l'expression, un nouveau front républicain, que le nouveau front populaire désormais cédait la place à un nouveau front républicain. Eh bien, la question, c'est que s'il y a une logique électorale à cette alliance, il n'y a pas de logique politique. Car il est évident que même à supposer que le RN n'est pas la majorité absolue dimanche prochain, peut-on envisager un gouvernement avec tout ce qui n'est pas Rassemblement National ? Et ça va être la question pendant toute la semaine. Et je crois que les électeurs vont se déterminer, comme ils l'ont fait lors du premier tour, de façon extrêmement libre. Et comment voyez-vous, par exemple, la pression qui s'exerce aujourd'hui sur les petits partis du centre ? On a vu, par exemple, Horizon tenir une position de ni extrême droite, ni extrême gauche. Est-ce qu'avec la pression que la gauche aujourd'hui exerce sur ces partis du centre pour obtenir qu'il y ait le moins de députés RN possibles, Benoît Pellistrandi ? Effectivement, la grande difficulté dans laquelle vont se trouver il y a 300 triangulaires possibles. Et dans bien des cas, en effet, le candidat de la majorité présidentielle arrivant troisième doit se retirer. Et vous avez alors soit un candidat socialiste face à un candidat RN. Et dans ces conditions, on peut imaginer que le candidat socialiste l'emportera. Là où ça va être beaucoup plus compliqué, c'est quand vous avez un candidat LFI face à un candidat RN. Et là, on peut imaginer que l'électorat de centre droit et l'électorat macroniste soit reste à la maison, soit inquiet du programme économique du nouveau Front populaire, ne vote pour le Rassemblement national, surtout si l'hypothèse d'une majorité absolue s'éloigne. Mais ce qui est absolument saisissant hier, c'est que nous n'avons parlé que de combinaisons électorales et jamais de programmes politiques. Donc, là encore, quand on regarde dans cette campagne le déni absolu concernant l'état des finances publiques, la situation extraordinairement compliquée dans laquelle nous sommes, il y a quand même une inquiétude pour les Français. Comment l'électeur va se déterminer puisqu'on lui demande en réalité de signer un chèque en blanc des deux côtés d'une certaine façon. Et là, ce que demande la majorité présidentielle mais ce que demande la gauche aussi est absolument insensé en termes politiques. Électoralement, oui, mais politiquement, non. Et en plus, on nous demande à ce moment-là de faire confiance à l'arbitre institutionnel qui est celui-là même qui a décidé une dissolution dont tout le monde sait qu'elle a des effets catastrophiques. C'est aussi un autre enseignement dont on n'a pas beaucoup parlé mais le président de la République est plus affaibli que jamais. Gaël Brestier ? Le Front Républicain aujourd'hui, c'est en fait ce qui a tué la droite républicaine. C'est Philippe Séguin qui disait il y a 30 ans le Front Républicain amènera Le Pen à 40%. On y est. Et le moins on a de républicanisme à droite, le plus de souveraineté, de gaullisme, etc. Le plus on avait de chances d'avoir d'identitaires, de sécuritaires, de différentialistes, etc. Ou d'autoritaires. et on est dans cette situation-là. Donc pour un parti comme Horizon, qui a maintenant quelques candidats encore en lice, il s'agit de ne pas mêler ses voix à celles de Jean-Luc Mélenchon et de tout le balai des hystériques habituelles du Front Républicain. Il y a quand même, les gens sont assez logiques et très pratiques. Les mots Front Républicain, Front Populaire, tout ça, sont des mots qui sont assez dévalués dans la tête des gens mais ce qu'ils voient, c'est que l'antilopénisme entre guillemets primaire, c'est quand même le ministre de l'Intérieur qui tient la main à un zadiste qui jette un cocktail Malotov, si vous voulez, pour les gens. Il n'y a rien à comprendre. Là, vous faites allusion en fait que... Les événements d'hier soir, aucune lisibilité de ce comportement qui consiste à rabibocher ou même par rabibocher mettre ensemble des gens qui n'ont strictement rien à voir à faire ensemble. Et donc du coup, ça donne encore une fois à l'ex-Front National une espèce de brevet de virginité politique et avec cette espèce de slogan qui les a fait un peu monter petit à petit, c'est qu'on ne les a pas essayés. Et donc voilà, comme ils n'ont jamais été associés au pouvoir local, comme on ne les a jamais vus à l'œuvre, il est certain qu'aujourd'hui, ils apparaissent comme les chevaliers blancs de l'affaire dans un certain nombre de groupes sociaux. Pas partout, évidemment. Mais enfin, si vous prenez la Picardie, on a vraiment l'impression qu'il y a une volonté de renouveler complètement le personnel politique en France. Et il y a notamment en particulier l'échec de François Ruffin qui est en balottage très défavorable face au RN dans la Somme. Ça, c'est quand même un petit peu surprenant parce qu'il y a quand même du simple au double comme score. Ça, je ne me prononcerai pas sur la campagne de François Ruffin. Ce qui était très étonnant, c'est qu'il fait une campagne dans laquelle il agresse un des leaders du parti qu'il a fait élire. Donc, les gens se disent mais c'est un politicien finalement comme les autres. Alors qu'il avait vraiment et qu'il peut tout à fait encore, je pense, gagner cette élection. Non, mais ces combines au vu et su de tout le monde en fait, d'enlever des étiquettes, de blâmer Mme Garrido, etc. On quand même révulsait une partie de l'électorat populaire qui restait encore auprès des insoumis. Je dis, les gens sont très simples. Ils veulent un candidat, une idée claire, trois propositions. ils ne sont pas bêtes pour autant. Mais M. Ruffin, je crois, s'est perdu dans des conjectures un peu bizarres. Oui, il n'y a pas que ça, si vous me permettez. Je crois aussi que les militants de la France insoumise avaient tout intérêt à faire mordre la poussière à Ruffin. Vous savez, ces 577 élections qui sont à la fois très locales et très politiques et on peut imaginer qu'il y a eu des instructions qui ont été données pour faire battre François Ruffin, y compris depuis la gauche. Car si François Ruffin tombe, eh bien, ça fait un concurrent à Mélenchon en moins. Donc, n'oublions pas, parce qu'hier, nous avons eu, je dirais, ce qu'on voit toujours dans une soirée électorale, c'est-à-dire des hommes politiques et des femmes politiques qui sont très dignes, mais n'oublions pas tout ce qui se passe derrière et tous les remugles de la vie politique et locale qui sont bien souvent nauséabonds. Et c'est là, je crois d'ailleurs, une des autres conséquences qui explique le niveau du Front National, du Rassemblement National, c'est que vous ne pouvez pas en permanence en appeler aux valeurs de la République alors même que vous sortez de 7 ans de gouvernement ou que vous avez une histoire politique où l'on voit bien que les valeurs de la République, vous en faites à peu près ce que vous voulez. Et je pense qu'aussi, nous sommes dans une situation extrêmement fragile aujourd'hui, c'est que la République est une sorte de totem incantatoire auquel les Français sont sans doute très attachés, très attachés, il y a une identité républicaine évidente en France, mais une insatisfaction absolument majeure des électeurs à l'égard de la manière dont les responsables politiques font vivre et incarnent cette République. Je suis très frappé, un sondage de la fondation Jean Jaurès nous dit que 40% des électeurs français se disent fatigués, 32% se disent en colère et 29% se disent tristes et apeurés. Quel bilan ! Quel bilan pour la classe politique ! Et moi, ce qui m'inquiète en réalité pour l'avenir, c'est, si vous réfléchissez à ces grands accidents démocratiques que nous avons eus, 1958, il y avait une route secours qui s'appelait le général de Gaulle. C'était pas mal comme route secours, mais le général de Gaulle a été très sévère avec la classe politique et la mise en place des nouvelles institutions et du scrutin majoritaire a obligé la classe politique à se renouveler profondément. Et puis, on avait un système de partis qui fonctionnait. Là, nous n'allons pas avoir de changement institutionnel, comme l'a dit Gaëlle Brustier tout à l'heure, on entre plutôt dans une période sans doute carotteuse avec beaucoup d'incertitudes, mais la classe politique ne va pas changer sa manière de faire, ne va pas changer son éthique et ça, ça va continuer à creuser le fossé entre les électeurs et les responsables politiques. On a l'impression que ces fossés, ces murs existent et vraiment sont cristallisés par cette élection. Si on dit un mot de la segmentation territoriale, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Gaëlle Brustier, entre les métropoles et les périphéries, il est quasiment partout. Vous l'avez observé, d'ailleurs, vous êtes en Aquitaine, me semble-t-il, Bernard Pellestrandi, en ce moment. Effectivement, en Giron, c'est intéressant parce que dans notre circonscription, la douzième circonscription de Gironde, comme je l'avais pronostiqué, le candidat de député sortant qui était République, La République En Marche, a été éliminé puisqu'il est troisième et il est face à un candidat RN arrivé en tête, suivi d'une candidate LFI. Il se retire donc et quand vous regardez dans la Gironde, la députée RN, Edwige Diaz, a été réélu dès le premier tour. Dans le Lot-et-Garonne, comme on s'y attendait, le Rassemblement National est en tête dans les trois circonscriptions. En Haute-Vienne, ancienne terre communiste, le Rassemblement National arrive en tête dans beaucoup de circonscriptions. Et comme vous le dites, géographiquement, c'est absolument saisissant de voir comment, dans ce qu'on appelle la diagonale du vide, le Rassemblement National est en tête. Dans la Meuse, on l'a vu, l'ERN l'emporte dans la première circonscription et d'emballotage très favorable. Dans la deuxième, dans la Marne, dans les cinq circonscriptions, le Rassemblement National est en tête. Juste une circonscription, la cinquième circonscription de la Marne que détenait Charles de Courson qui est élu sans discontinuer depuis 1993 et où le Rassemblement National avait obtenu 49,5% des voix aux Européennes. Eh bien, le candidat RN arrive en tête avec 47,5%. Charles de Courson n'obtient que 42,7% des voix. Alors, sans doute, il a encore des petites réserves mais on voit bien qu'il y a une forme de dégagisme qui continue à se manifester. Et puis, très saisissant, dans l'Aisne où il y a cinq circonscriptions, quatre députés RN ont été élus dès le premier tour. Donc, là, il y a un éclatement géographique et politique de la France entre la France qui a le sentiment d'être abandonnée et puis effectivement, les métropoles où on l'a vu notamment à Paris, c'est saisissant. Dans ma circonscription parisienne, Sandrine Rousseau a été élue dès le premier tour. Dès le premier tour alors que c'est une personnalité qui est quand même relativement clivante. Gaël Brustier, on a des bastilles, des métropoles qui sont fortifiées en quelque sorte. Oui, alors, tout le monde affronte la mondialisation, la crise, etc. avec sa conception du monde propre qui est déterminée par des choses matérielles et des projections qui tiennent de l'imaginaire comme dirait Stéphane Rosès. Les derniers temps, il faut voir que toute la France périphérique, la diagonale du vide a été extrêmement marquée certes par tout un tas de faits divers, d'assassinats qu'on a vus crépoles et tout, mais il y a aussi le fait qu'il y a un vide médical, il y a des désarts médicaux où pour se faire soigner, il faut faire 200 kilomètres dans l'Allier, dans la Nièvre, dans Saône-et-Loire. L'Allier, c'est un communiste aussi qui a voté RN. Mais ça, ça nourrit une angoisse et une peur qui a été un des grands moteurs de la conversion de toute une partie de la population, même dans des bastions qui étaient plutôt réticents, résistants, ou des milieux plutôt résistants au Front National et qui ont basculé. Pourquoi ? Parce que aussi, tout ça est la révélation, le révélateur de l'impuissance du politique, de l'impuissance de l'État, de l'impuissance de la puissance publique et surtout qui a été parachevée par une forme d'obscénité démocratique où on a vu tout ce qu'on ne devait pas voir de la tambouille politicienne s'étaler depuis des mois au grand jour puisque la mise en scène de soi de nos politiques n'aide pas à établir leur autorité morale, leur autorité politique ou leur autorité tout court. Donc c'est effondrement. J'ai une question très simple, Gaël Briss, c'est pourquoi le politique à ce point dans son impuissance qui aboutit donc à mettre le RN à 40% grosso modo, pourquoi avoir organisé ce retrait des services publics, cette désertion généralisée alors que d'autres pays comme l'Allemagne par exemple, alors certes, ou l'Espagne pour Benapel Estrandi sont des pays certes fédéraux mais ce retrait quand même de la puissance publique alors qu'il y a un haut niveau de prélèvement fiscal en France est quand même une source d'incompréhension très forte. Ça, ça, on pourrait y passer des heures je crois. Je sais bien mais c'est une conséquence politique très très nette elle est là la conséquence politique. La parole politique est dévaluée et elle touche même des gens qui se battent dans le bon sens. Regardez le député Robert Rott à Autun qui se bat contre les ARS et qui mène une croisade contre les ARS estimant que la bureaucratisation de la santé est une des causes de la désertification médicale. Il est victime de son camp, victime du président puisqu'il est devancé assez largement par un candidat du Front National. C'est-à-dire qu'il y a une déperdition de crédibilité d'absolument toutes les politiques actuelles puisqu'ils ont mené la même politique de A à Z et qu'on aboutit à ce qu'on disait tout à l'heure. Cette espèce de fumisterie consiste... Les autres, on ne les a pas essayés comme si on essayait... Voilà. C'est ça la grande difficulté, la déperdition d'autorité morale, d'autorité politique et la réduction de l'homme politique à une espèce d'influenceur souvent très insuffisant politiquement. Gaël Brustier, une dernière question puis je vous la pose également, Benoît Pellestrandi. Comment voyez-vous ce second tour très rapidement en tant que politologue ? Je pense qu'il va être très compliqué pour le Rassemblement National et que... Je ne vais pas faire de pronostic mais je pense qu'il manquera trois à quatre dizaines de députés pour me tromper. Les pronostics, c'est pas mon truc mais je vois difficilement comment il obtient 300, 310 députés dans les circonstances actuelles après. Benoît Pellestrandi en un mot ? Il faudra surveiller l'automne de participation. Je pense qu'une participation moindre signifiera une démobilisation de l'électorat macroniste qui ne voudra pas choisir mais effectivement je rejoins l'analyse de Gaël Brustier. Le Rassemblement National aura du mal quand même à traduire cette avancée très profonde au premier tour en majorité absolue. Ce qui veut dire très clairement que nous allons quand même vers l'inconnu et vers une situation politique bloquée qui ne fera d'ailleurs qu'augmenter la frustration des Français puisque les électeurs du Rassemblement National auront eu le sentiment de pouvoir gagner et ne l'auront pas et la gauche aura le sentiment d'avoir été sur le point de gagner et ne l'aura pas fait. Donc ces élections vont remettre une pièce dans la machine à frustration française. Merci beaucoup Benoît Pellestrandi, Gaël Brustier d'avoir fait partager vos analyses ce matin en ce lendemain du premier tour des élections législatives. Excellente journée.